la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max la chaîne du chat pas plus berrin ouais cette fois ci là on va décortiquer un petit cas là qui se déroule en france à paris il ya un africain qui demande qui vient demander à mariage sa petite amie sa copine devant ses potes oui on a fait un film on dit wow le jacques il s'agenoue là non comme dans les films aïe les gens aiment regarder les films les gens regardent les films ouais ouais les gens aiment regarder les films ne pas faire ça demain là même en privé même dans tu vois un film dans une comment on dit un dîner là une team là après tu demandes l'assiette n'aime là-bas c'est toi celle qui est témoin mon frère et la maman va t'endem tranquillement oui qu'elle va te barrer ça tranquille dans le cool parce que d'abord quand les femmes aiment la nuit tu ne vas pas vouloir déguster c'est pendant le repas que tu demandes ne laisse pas que le repas finisse mais quand il a fini elle va dire non quand on va te servir tu es chérie est ce que tu veux tu veux tu veux m'épouser elle dit bon c'est que tu sais que bon les choses comme ça là tu m'as pris par surprise certainement attend il digère d'abord la nuit tu sais que ça c'est quel genre de nouvel et manger d'abord bien dès qu'elle finit elle te dit non tu rentres chez toi bon maintenant alors lui l'a réuni ses amis et ça vous savez l'affaire de téléphone android c'est là on filme tout aïe la honte de sa vie la honte de sa vie regardez la vidéo quand même c'est là pour moi il est mal maman comme il a traversé le pas on va comme il a traversé le pas il est mal on va on va on va on va on C'est parti ! 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 Tu achètes le téléphone, celui que tu mets au crédit même, les bijoux, tu achètes. Tu vois, c'est toi qui achètes. Quand tu es en train d'acheter comme ça, le loyer que tu dis que tu payes là, peut-être au moins 4 personnes payent le même loyer là. Oui. Ah, mon loyer c'est 800 euros. Tu payes les 800 euros là. L'autre, Gislam paye les 800 euros là. Sylvain paye. Alphonse paye de l'autre côté, Alphonse paye de l'autre côté, Amougou paye. Vous avez peut-être au moins 4 ou 5, vous payez le même loyer là. Donc, tu as dit que c'est moi qui, c'est ma maison, c'est moi qui paye. L'autre, il dit, non, c'est moi qui paye. Oui, non, non, c'est moi, c'est moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant alors, c'est que, ce qui a sûrement énervé la gosse, c'est que, comme on a filmé, et tous les gens avaient su que, ceci là, ça a foiré ses autres business. Ce que les autres gars vont dire, hein, ce qu'elle a déjà reçu les appels là-bas. Donc, tu penses que c'est moi qui te gère, c'est moi qui peux, donc l'autre là paye ton loyer. Mais, je suis sûr que ça, l'histoire, c'est que les images, c'est qu'on connaît les têtes des gens. Ouais. Je suis sûr que je l'ai dit. Oui, vraiment. Aïe, la famille. Les Africaines, la femme noire. Quand elle est là en Europe, c'est qu'elle a le sang à l'aise. Vous êtes honnête qu'elle construise les étages avant les hommes? Les femmes en Europe construisent, réalisent en Afrique avant les hommes. Vous pensez que c'est quoi? La vente du piment. Vous pensez quoi? Ce n'est que le salaire, c'est qu'on travaille là. Toi, tu travailles, tu parles honnête à la femme. Elle a son salaire gardère. Vous avez raconté l'histoire de que l'homme a 2000, la femme a 98 000. Vous avez combien dans le couple? Vous avez 2000 dans le couple. Elle a 98 000 qu'elle a là. Ce n'est pas pour le couple. C'est pour elle seule. C'est comme ça. C'est le schéma là qui fonctionne ici. Qui fonctionne dans les couples. Surtout ici en Europe. Elle vient avec le sang à l'aise. Tu vois, quand elle nourrit papa et maman quoi? Elle arrange la maison à son père. Toi, tu es là, tu rêves encore. Les gars, ils sont là. Ils sont là. Peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils rêvent encore. Non, non, non. C'est là, j'entends en décembre. Les filles, ils reviennent. C'est comme ça. Pendant que les filles, 5 ans, elles ont acheté son premier terrain. Oui? Moi, j'observe ça. Je suis les nouveaux qui viennent ici. Oui? C'est en Espagne. Je vois les femmes. Je vois les hommes. Je vois l'évolution. Je peux vous certifier 100% que les femmes réalisent plus en Afrique. Plus vite que les hommes. Moi, cela, je peux certifier ça 100%. Oui? Tu payes son lot et tu penses que c'est toi. Non, tu vas l'épouser. Elle n'a pas ce projet-là avec toi. Elle n'a pas ce projet-là avec toi. Non. Il faut être sage. Je conseille. Je conseille qu'il y ait un problème. Le meilleur risque. Soit tu épouses ta femme blanche. Soit tu vas prendre ta femme au pays. Tu l'amènes ici. Même comme cela aussi, c'est un défaut. Il y a des gens qui l'amènent. Ils viennent. Ils te quittent. Oui. Tu l'amènes. Elle te quitte. Elle part chez l'autre. Oui. Donc, toi, même ses risques. Le meilleur risque que tu veux vivre en Europe. Une blanche. Oui, il vous dit. Une femme noire en Europe. Elle m'a t'a suçue. On dit non, la femme blanche, elle ne veut pas que tu aies ta famille. Non, laisse. Elle ne veut pas que tu aies ta famille. Mais elle veut que l'argent vous dépensez sur vous. Vous comprenez. Vous faites des projets ensemble. Mais sa femme noire que tu rencontres ici, là, ne veut pas que tu aies ta famille. Parce qu'elle veut que ça part dans sa famille. C'est comme ça. C'est la différence. C'est tout simple. C'est ça la différence. Hein, la famille? Merde. L'Europe. Aïe. L'Europe. On va survivre. On est des poisseux. On est des poisseux. Oui. Oui. Parce que quoi? Tu vas prendre une femme au pays. Tu amènes ici. Elle te quitte. Tu prends une femme qui est ici, là. Elle est sage. Vous avez tes cadres. Le Seigneur vous gère. Quand tu lui dis que tu veux l'épouser, ça arrive comme celui-ci, là. Finalement, c'est quoi? Tu prends une blanche. On dit que tu accouches mes enfants. Quand tu veux y rentrer en Afrique, vous en avez dit que non, les enfants, elles restent ici. Je fais comment? Tout ce que tu fais avec la femme de l'âge, je reste ici, en Europe. Je fais comment? Bon, il y a certaines femmes, là. Je sais que, bon, vous pouvez être vraiment complices. Vous partez même investir au pays. Oui, il y en a. Il y en a aussi beaucoup. On parle alors de la grande majorité. Non, le bengui, c'est poisseux. Regardez les histoires comme ça, là. Mais moi, jusque-là, le meilleur risque reste d'aller prendre ta femme au pays. Tu l'emmènes ici. Pour épouser ta femme, tu l'emmènes. Pour moi, c'est le meilleur risque. Si tu prends une femme de bonne famille, tu l'éduques bien. Tu viens ici, tu la traites bien. Tu la canalises bien. Tu évites les mauvaises compagnies, les trucs comme ça, là. Ça va aller. On se parle à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la famille. Surtout, ne mettez pas les organes.